Michael Ferron a sorti ses pinces à linge. En vitrine, derrière des numéros, il cache quelques livres de poche et invite les passants à participer à ce loto littéraire. Alors, disez-moi tout. Alors, pour 10 euros, vous cochez 6 numéros. Et ces 6 numéros correspondent à 6 livres qui sont cachés derrière. D'accord. Alors, le 15, le 16 et le 37. À ce petit jeu, 100% de gagnants, mais vous ne savez pas ce que vous remportez. Ah, oui. Michel Del Castillo. Bon. Alors, réaction ? Réaction variée. Je vais certainement découvrir un ou deux. Et puis le reste, on va essayer d'être à la hauteur de l'événement. Tous les livres vont être emballés dans ces papiers de boucher. C'est quoi le message ? Qu'on peut dévorer aussi les livres. Et que le livre est une denrée essentielle, autant qu'un morceau de viande. Michael Ferron ne fait pas ça pour gagner de l'argent, mais pour garder le contact. Moi, le click and collect, ce n'est pas possible ici parce que vous voyez, il y a beaucoup trop de références. J'ai à peu près 50 000 références en permanence. Donc, ça serait impossible parce que des fois, je reçois le livre et après, il repart, les gens arrivent, ils en prennent un, deux, trois. Là, je vais mettre un peu de psychologie avec Freud. Jérémy Dupuis a le même problème. Ses 15 000 livres d'occasion ne sont pas référencés sur ordinateur. Pas de loto, lui organise des shootings photos. Alors, une fois effectivement que la photo est faite, je vais la mettre sur la page Facebook pour que mes clients puissent effectivement faire la sélection en fonction des titres et des auteurs. Une fois leurs livres réservés, les clients n'ont plus qu'à venir le récupérer. Je suis commerçant avant tout, donc c'est le contact d'abord et avant tout. Et puis aussi, pour ne pas laisser le boulevard, il y a un certain site de e-commerce qui commence par un A et qui finit par zone. Une opération qui ne lui permet de réaliser que 20% de son chiffre d'affaires habituel.